bonsoir à tous et à toutes j'espère que vous allez bien aujourd'hui diariso diariso a s'est manifesté donc s'est manifesté hier elle a indiqué qu'elle est saine et sauve et que le choix de s'éclipser c'est un choix qui a été mûrement réfléchi par elle et qu'elle a mis tous les indices pour qu'on comprenne que c'était volontaire donc elle s'est éclipsée de façon volontaire qu'elle s'est éclipsée de l'exposition médiatique qu'elle avait parce que c'était une élève qui était très suivi qui a qui était vraiment une élève qui avait qui était vraiment comment dire au devant de la scène vu son parcours vu son background était vraiment très médiatisé au sénégal et aussi en occident et qu'elle a voulu en fait se mettre à côté de ça s'éclipser de cette de cette de cette bulle médiatique qu'elle avait cette exposition qu'elle avait donc elle a préféré se mettre en retrait après on ne sait pas exactement quel choix elle a prévu de faire par la suite mais elle a expliqué que c'est un choix qu'elle a fait mûrement réfléchi et qu'il n'y a pas à s'inquiéter qu'elle est saine et sauve c'est déjà une très bonne nouvelle moi je suis très content pour sa famille et pour le sénégal tout entier qu'elle soit saine et sauve et que toutes les pistes et tous les scénarios plus ou moins macabres qui étaient imaginés sont sont vains sont complètement faux donc ça c'est très bien ça c'est une très bonne chose au delà de ça je voulais ouvrir le débat sur ce point là sur point des jeunes étudiants qui arrivent en occident et qui abandonnent qui continuent leur étude parce que derrière le truc c'est quoi le truc en fait c'est diariso a été elle est titulaire en fait d'une bourse d'excellence sénégal je pense à 650 euros par mois et c'est le double de la bourse standard que le sénégal attribue à ses étudiants donc c'est une bourse où tous les étudiants méritants veulent avoir cette bourse là donc c'est une bourse qui les offre plusieurs avantages parce qu'il ya la bourse classique et cette bourse qui est la bourse des bourses la bourse de l'excellence comme son nom l'indique bien qui permet aux étudiants qui ont cette bourse de suivre les études d'une façon confortable donc ça va se soucier des dépenses au quotidien et ça permet aussi de pouvoir certains prendre son de leur famille parce que 650 euros par mois peut-être une partie qu'elles envoient leur famille pour supporter la famille et tout ça donc c'est une bourse qui est très qui est très demandée donc moi le débat que je voulais employer c'est est ce que tous ces étudiants là qui arrivent dans ce cadre est ce qu'il n'a pas une sorte de pression toi de pression je m'explique la pression familiale d'abord parce que quand on vient dans ces conditions là on sait qu'on a un pécule qu'on va toucher souvent quand la suivant la famille dans laquelle on vient souvent la famille pour compter sur soi la famille pour compter sur la personne tu es l'étudiant pour dire voilà tu reçois 650 euros et tu nous renvoies je sais pas 250 ou 300 euros par mois pour pouvoir aussi nous qu'on puisse vivre au sénégal et toi tu viens avec une partie de cet argent là mais il ya cette pression aussi et l'étudiant a la pression de maintenir cette bourse là parce que je pense qu'il ya des critères pour la maintenir des critères qui sont assez rigoureux je pense qu'il faut pas avoir redoublé une classe il faut être admis dans le top 100 des étudiants enfin le top 100 classement de shanghai des écoles il faut avoir accès à une grande école en fait il y a des critères qui sont très stricts pour maintenir cette bourse là donc les étudiants sont ils sont dans une pression permanente de chercher l'excellence pour pouvoir maintenir cette bourse parce que peut-être il ya la famille au sénégal qui compte une partie de cette bourse pour pour vivre donc je pense qu'il ya peut-être je sais pas j'ai une question que je pose un peut-être il ya cette question de pression familiale et aussi la pression on veut réussir toujours dans la famille dans la famille c'est on va être l'enfant ou la personne qui a été qui a mis en avant et on veut réussir on a cette pression de la réussite on n'a pas droit à l'échec donc on n'a pas droit à l'échec ça met une pression sur tout le monde tout le monde n'a pas droit à l'échec est sous pression il est sous pression parce qu'il n'a pas droit à l'échec et ça peut causer un épuisement mental qui peut entraîner des situations comme peut-être celle qu'on a connu là ou peut-être d'autres situations et quand on lit les témoignages certains étudiants africains qui sont arrivés en Europe et qui ont entre guillemets craqué ou peut-être pris d'autres options on voit qu'il ya un moment où qu'on n'est pas saoulé dans sa tête on peut s'épuiser on peut s'épuiser mentalement et lâcher cette bourse là et aller faire autre chose donc posons la question de cette pression familiale est-ce qu'il n'y a pas une pression familiale qu'on peut mettre sur ces jeunes-là qui arrivent dans un contexte qui est déjà pas facile je pense qu'on est tous passé par là ceux qui ont fait l'occident ceux qui m'écoutent qui ont fait la France ou d'autres pays quand on arrive en France en classe préparatoire c'est très difficile je veux dire on est très stressé on travaille énormément on n'a pas le temps on n'a aucun temps de repis et c'est très 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 soutenu et si en plus on a une pression on sait qu'on ne peut pas échouer parce que normalement quand on sait qu'on a droit à l'échec on est plus libéré en fait généralement quand on a droit à l'échec on réussit même mieux je pense quand on a sa tête on se dit bon j'ai droit à l'échec on est plus libéré mais quand on est stressé et qu'on dit que je ne dois pas je ne dois pas échouer si j'échoue on essaie d'imaginer les conséquences que ça peut entraîner on subit une sorte de pression qui peut épuiser mentalement après on veut de la pression familiale on a la pression sociale quand on est en Afrique on nous dit toujours enfin moi c'est ce qu'on me disait même ceux qui sont venus avec moi on me disait ça quand tu vas arriver en Europe tu verras que les blancs ne sont pas forts à l'école c'est que tu apprends ici tu vas être premier dans ta classe en France parce que ici c'est soutenu c'est costaud donc forcément tu vas être meilleur que les autres mais que nenni c'est faux c'est faux c'est faux nous dans les systèmes éducatifs en Afrique généralement les professeurs sont en compétition avec les élèves les professeurs font le maximum pour corser les épreuves comme s'ils combattaient avec l'élève c'est pas comme ça donc souvent l'élève peut penser être très bon excellent alors que c'est parce que alors qu'ils signent que dans la théorie en fait et les professeurs ne s'assurent pas que l'élève a compris ce qu'on lui donne a compris le message a compris le théorème compris l'application de ce qu'il lui apprend parce qu'il va corser l'épreuve donc on va se casser dans une phase de théorie on va faire des choses qui vont nous entre guillemets peut-être nous abrutir même on va avoir d'excellentes notes parce qu'on a fait du copier-colier on a fait de la robotisation on va penser qu'on est excellent c'est pas le cas c'est pas le cas du tout qu'on arrive ici en europe déjà en classe préparatoire le premier tout le premier choc c'est qu'on a on n'est pas les seuls il y a plusieurs autres personnes qui arrivent d'autres pays avec lesquels on se retrouve qui sont plus ou moins excellent que toi donc là où tu te croyais être le plus bon le mec excellent la fille excellente tu arrives sur le plateau il y a des personnes qui sont encore plus excellent que toi donc tu as une pression sociale parce que tu te pensais très bon mais tu as des gens qui sont encore plus bons que toi il faut que tu prouves beaucoup plus après je te dis mais on t'a menti les gens je suis dans une classe ou même les français même les belles tout le monde qui sont là sont aussi fort aussi bon que moi même meilleur que moi et je dois plus prouver parce que je suis habitué à être premier je suis habitué à être premier donc du coup on se met une pression aussi soi-même pression sociale pour dire voilà par rapport à ceux qui sont là moi c'est au Sénégal au Cameroun j'étais toujours premier donc ici il faut que je fasse tout pour être premier on se met une double pression parce qu'on veut vraiment réussir comme on a réussi ça avant on veut être dans l'excellence c'est qu'elle n'est pas une mauvaise chose en soi mais ça met une certaine pression et si on a juste un pressentiment qu'on va pas y arriver ça peut être comme un paquet de cartes qui s'effrontent en fait et je sais qu'il y a beaucoup d'étudiants qui ont eu des problèmes psychologiques à cause de ça il y a beaucoup d'étudiants je pense ça il faut le dire beaucoup d'étudiants qui ont subi tellement de pression autant la pression familiale que la pression sociale qu'ils ont eu des problèmes psychologiques leur cerveau à lâcher leur cerveau à lâcher donc est-ce que faut pas peut-être revoir je sais pas c'est une question que je pose c'est un débat que je lance est-ce qu'il y a pas un sujet à voir dessus par rapport à ce que je suis là est-ce qu'il y a pas un sujet peut-être les familles peut-être doivent lâcher un peu de l'est peut-être on doit bien nous conditionner qu'on est peut-être pas les personnes qu'on pense qu'est-ce qu'il faut dire clairement que tu vas arriver en Europe tu vas voir que les personnes qui sont meilleures que toi et que tu devras faire avec que tu vas te battre pour être aussi être meilleur parce que quand on habite à être premier tout le temps quand on arrive dans une classe où on devient dixième ou douzième on le vit mal on le vit très mal et vraiment on se on va travailler, on a peut-être travailler, travailler c'est encore que malgré tous les efforts qu'on fait il y a toujours quelqu'un qui est devant qui fait plus d'efforts ou même moins d'efforts que nous qui est toujours devant nous et souvent ça frustre pour certains ça peut les frustrer et après il faut pas ignorer que la charge de travail qu'on a en classe peut pas, si on a encore d'autres problèmes à côté à gérer, on peut pas s'en sortir si il y a encore la famille qui va appeler pour ça pour si avec toute la charge qu'on a c'est pas facile de s'en sortir pour les gens qui viennent à ces conditions là donc au delà de ce cas de Diariso je voulais poser la question poser la question au delà ceux qui sont passés par là, ceux qui ont fait des classes préparatoires qui ont peut-être vécu un parcours assez compliqué ceux qui ont un discours qu'on leur a tenu quand ils partaient de l'Afrique et qui n'ont pas rencontré ça ici tout cela je veux que vous exprimez dites votre ressenti, qu'est-ce que vous en pensez est-ce qu'il y a une vraie pression familiale pour ce type de cas pour ceux qui viennent dans un cas de bourse et qui doivent forcément réussir qui n'ont pas de droit à l'échec parce que quand c'est comme ça l'échec n'est pas permis on n'a même pas le droit de glisser une fois si on glisse une fois, si on redouble une fois on perd cette bourse là et si la famille compte sur la bourse on a l'impression de ne pas la perdre parce que si on perd on sait qu'on a peut-être les petits frères les petites soeurs en Afrique qui ne vont pas manger et ça va être compliqué donc ceux qui sont passés par là qui ont vécu cet environnement sévère assez difficile des classes préparatoires peut-être mettez en commentaire commentez cette vidéo dites-moi ce que vous en pensez est-ce qu'il y a une vraie pression familiale est-ce qu'il y a une pression sociale est-ce que ce qu'on raconte souvent on peut dire qu'on sera meilleur qu'on va arriver ici c'est vrai c'est faux pour moi pas je pense que c'est faux parce que je l'ai vécu quand on arrive ici on n'est pas forcément meilleur même si on a été corsé par les études en Afrique il y a toujours une personne qui va être plus meilleure que vous on a beau être il faut accepter ça c'est un truc qu'il faut accepter que peut-être on n'est pas meilleur qu'on pense qu'on est qu'il y a peut-être des personnes qui sont plus meilleures que soi et c'est le fait tout le monde n'a pas le voilà les doigts de la main n'ont pas la même taille il y a toujours quelqu'un qui va être meilleur que vous il faut l'accepter et souvent on a du mal à l'accepter qu'on a toujours été premier de la classe on a beaucoup de mal donc si c'est votre cas aussi mettez-le en commentaire mais je pense que c'est un débat qu'il faut ouvrir parce que le cas de Diariso c'est pas un cas isolé peut-être c'est le cas le plus médiatique qu'on a connu mais je pense qu'il y a d'autres cas comme ça des personnes qui sont arrivées en France ou ailleurs et qui ont lâché qui ont lâché sous la pression autant la pression familiale que la pression sociale donc mettez-le en commentaire et j'aurai été encore mon contentement donc nous sommes très contents que Diariso a été retrouvé mais au-delà de ça il y a un vrai débat à se poser une vraie question à se poser pour les étudiants qui viennent ici dans un cadre de bourse surtout pour des classes réparatoires pour des études assez strictes mais peut-être la médecine aussi est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser sur ce côté-là pression familiale, pression sociale donc mettez-le en commentaire et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao ciao